Amis des alimentations de laboratoire, bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de la limitation de courant. Les alimentations de laboratoire modernes, enfin même depuis assez longtemps, généralement permettent de régler la tension de sortie entre 0 ou des fois quelques volts et un maximum, mais aussi de limiter le courant. En fait elles peuvent marcher en deux modes, soit en tension constante, c'est-à-dire qu'elles vont s'arranger pour garder une tension de sortie toujours égale à celle qu'on désire, ou un courant constant, c'est-à-dire s'arranger pour que le courant ne dépasse jamais une certaine valeur qui est fixée. Souvent, une fois qu'on a réglé le courant maximum qu'on veut avoir, elle va switcher entre ces deux modes. C'est-à-dire par exemple, j'ai réglé une alimentation pour me donner 12 volts, mais avec 100 mA maximum, c'est-à-dire que tant que le courant va être en dessous de 100 mA, elle va garder la tension de sortie à 12 volts, mais dès que ce courant va dépasser 100 mA, elle va baisser sa tension de sortie jusqu'à temps que le courant soit inférieur à la valeur de consigne, ici 100 mA. Sachant que si c'est un court-circuit, elle peut descendre la tension à une valeur très 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 faible. L'idée c'est que le courant soit en dessous de ça. Alors c'est quoi l'intérêt de faire de la limitation de courant ? Il y en a plusieurs, mais généralement l'intérêt principal, c'est d'éviter d'endommager. C'est-à-dire que si on travaille sur un circuit, un transistor, censé ne pas consommer plus de 10 mA, c'est une bonne idée de limiter le courant, peut-être un petit peu plus, mais le plus bas possible, de toute façon que si à un moment donné il y a un court-circuit, quelque chose qui est endommagé, eh bien ça n'endommage pas le circuit, ça ne crame pas de résistance, quelque chose comme ça. Mais des fois aussi, pouvoir travailler en courant constant, c'est intéressant pour charger des batteries, c'est intéressant pour, pourquoi pas, enfin, je ferai peut-être un jour une vidéo sur les générateurs courants en général, mais enfin au niveau des alimentations, l'idée c'est plutôt ici de faire une protection. Mais pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Parce qu'il m'est arrivé il y a quelques temps, une petite aventure rigolote, j'avais récupéré sur un vieux circuit une carte CMS qui comportait 16 fusibles CMS, à mon avis tous de la même valeur, mais qui n'avaient, comme beaucoup de composants CMS, pas de marquage. Donc je me suis dit, un fusible dont je ne connais pas la valeur, ça ne va pas me servir. Donc j'ai été prêt à dire, je vais en sacrifier un, et je vais voir comme ça sa valeur. A vue de nez, vu l'utilisation, je pensais que c'était aux alentours de 1A. Donc j'ai mis une limitation de courant assez basse sur une aline, où j'ai dû commencer, je crois, à 100 mA justement, et j'ai essayé de la concircuiter en me disant, je vais augmenter le courant petit à petit jusqu'à temps que ça pète. Et en fait, dès le départ, paf, le truc, il a cramé. Je me suis dit, c'est bizarre, des fusibles 100 mA. Mais après différentes manipulations, et quelques fusibles cramis, je dois dire, je me suis aperçu qu'en fait, le problème venait que, ce n'est pas du tout la bonne façon de tester un fusible de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que la limitation de courant, en fait, des fois, il y a un pic avant qu'elle se mette en route. Et c'est aussi d'autant plus que dans les alimentations, des fois, on remet quand même des condensateurs à la sortie, même s'ils ne sont pas très forts. Mais si on met un condensateur de ne serait-ce que 10 mF en sortie d'une alimentation de laboratoire, de toute façon, si à un moment donné, il y a un court-circuit franc, il faudra bien que ce condensateur, il se décharge, et lui, il n'en a rien à foutre de la limitation de courant, et il fera un pic. Mais même s'il n'y a pas de condensateur de sortie, ou qu'il est très faible, ça n'empêche pas que la limitation de courant, c'est un système qui met un certain temps à se mettre en route. Donc, pour si on veut la manip qu'il fallait que je fasse, moi, et que j'ai faite après, en fait, c'est de partir d'une tension zéro avec l'émission de courant, et de l'augmenter progressivement, jusqu'à temps de faire cramer le fusible. Et là, en effet, j'ai bien vu que mes fusibles étaient en effet autour d'un ampère. Donc, suite à ça, je me suis dit, comment on pourrait visualiser un peu comment réagissent mes différentes alimes, comme ça, à un court-circuit. Donc, ce que j'ai fait, là, je vais faire la manipulée suivante. J'ai pris une résistance de zéro à un ohm, et j'ai réglé différentes alimes pour me donner, là, dans 12 volts limités à 100 mA. Et j'ai branché au bord de la résistance, mon oscilloscope Rigol, en mode, donc, déclenchement, pour voir un petit peu le courant. Ce qu'on va regarder à l'écran, là, c'est le courant qui passe dans la résistance. Donc, voilà. Là, ici, j'ai tout préparé. Donc, je vais faire passer mes 12 volts. Donc, là, ce que je teste, c'est que ma Rigol DP832, attention, toc. Voilà. Donc, là, je viens de toucher. Donc, on voit clairement, ici, un pic, qui même sature, donc, montre relativement haut. Et après, descend rapidement. Et là, on voit que la limitation de courant à 100 mA, ça fait bien, mais on voit qu'il y a eu un pic de courant, ici, qui est très important. Alors, pendant combien de temps ? Ici, on voit que je suis à 500 microsecondes par carreau, ici. Donc, là, on voit que ça dure un petit peu moins, on va dire, ça dure à peu près dans les 200 millisecondes, mais qu'il y a encore beaucoup de courant, pendant presque, en effet, 500 microsecondes. 500 microsecondes, bon, pour un fusible, c'est quand même, il faut des fusibles déjà méchamment rapides pour réagir si rapidement. C'est pas avec celle-là que j'ai testé les fusibles. Enfin, voilà, on voit ici que, quand même, il y a quand même un pic de courant qui, pour des semi-conducteurs, ça peut être largement suffisant pour les cramer. Si on prend une diode de signal, par exemple, on se dit, tiens, je vais limiter le courant pour voir, pour la tester, et qu'on passe d'un coup comme ça dessus, ça peut faire un pic qui excède largement ses capacités. Pour regarder, on va maintenant mettre la tension au maximum, c'est-à-dire que je vais la mettre ici à 30 volts, et regarder si ça change quelque chose par rapport au temps de réaction. Et voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est intéressant, c'est que la valeur, en fait, on voit que c'est un peu plus raide, donc ça va monter, mais au niveau du temps de réaction, il y a peu d'effet de la tension. Maintenant, on va faire l'essai avec une tension beaucoup plus basse, pour regarder dans l'autre sens. Par exemple, je vais mettre un volt. On voit qu'en fait, avec un volt, le courant est limité beaucoup plus bas, donc là, pour le coup, ça réduit un petit peu le temps. Donc voilà, ici, ce que donne la rigole. Donc là, je vais essayer avec une autre alimentation. Donc, par exemple, là, j'ai ma vieille alimentation Goodwill, dans une alimentation beaucoup plus ancienne. Et on va regarder encore ce que ça donne. Toc. Alors là, c'est intéressant. On voit qu'on a un pic, ici, qui monte sa réagisse suite, mais on a, ici, un palier, et qui, lui, dure beaucoup plus longtemps. Là, on voit que, 500 microsecondes, je dépasse encore le courant nominal pendant quasiment une milliseconde et demie. Ça commence, ici, à être beaucoup. Donc, en fait, chaque alimentation va avoir, ici, une courbe qui est du caractéristique, qui va dépendre de la valeur de l'alimentation courante, de la tension au moment où elle se met en route, et de l'alimentation. Enfin, voilà, ce que je voulais vous montrer, ici, c'est que, n'importe quelle que soit l'alimentation, même si c'est la meilleure du monde, de toute façon, il y aura forcément, ici, un dépassement. Alors, il peut être très, très limité, il peut être très, très court, mais ça n'empêche pas qu'il y en aura toujours plus ou moins. Donc, là, bon, je ne vais pas vous faire toutes les alimentations que j'ai ici, parce qu'on est passé la nuit. Enfin, ici, on peut voir que, c'est quand même un phénomène sur lequel il faut se méfier, et que, se dire, tiens, je limite une alimentation, même à 10 mA, et je m'amuse à tester une petite diode hypersensible ou un transistor, en me disant, tiens, la limitation de courant se mettra en route pour l'utiliser un peu comme un nomètre, ce n'est pas une bonne idée du tout, parce qu'on risque de cramer, en fait, le transistor ou la diode à cause de ce pic de courant. Ce que je veux dire, c'est que d'utiliser une Alim en testeur de continuité ou en testeur de semi-conducteur en se basant sur la limitation de courant, ça peut être une très mauvaise idée, et il faut beaucoup mieux utiliser un multimètre, ou au moins, au pire, mettre une résistance en série de protection. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur les protections des alimentations. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.